... Notre agence artistique s'appelle Bipolar. Notre signature depuis 2010, ce sont des artistes qui travaillent avec les nouvelles technologies. On est en plein festival d'Avignon, avec beaucoup de gens qui ont déjà une appétence pour la création artistique. Et puis nous, l'enjeu aussi, il est en direction des riverains, des avignonnais. Comment, à travers un regard artistique, comment à travers un paysage, on est en mesure de s'adresser au public pour leur transmettre quelque part déjà une culture du risque d'inondation, puis également comment transmettre les bons gestes. Cette exposition, ensuite, elle connaît aussi des temps plus vivants, on va dire. Donc on a des œuvres qui sont présentées, mais il y a aussi des performances qui viennent ponctuer quelques moments dans ce cadre. Et notamment une performance sonore, une performance aussi en réalité mixte, donc réalité augmentée et réalité virtuelle. Pour les jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement parlant, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce film en réalité virtuelle avec quelque chose, une immersion qui est complètement fictionnelle, exagérée, je dirais. Et une fois qu'ils l'ont vu, ça y est, ils sont prêts à l'écoute. Et là, on peut commencer à discuter du Rhône et puis de ses risques. Au début, on a proposé quatre créations, avec notamment le fait d'aller sur l'eau poser des œuvres. Donc ça, c'était un enjeu un peu technique et en même temps, on avait bien la sensation que c'était un impact fort que de pouvoir faire regarder. Nous, on voulait que les gens regardent le fleuve. Ça montre que l'innovation, elle est dangereuse. Ça a fait beaucoup de dégâts et là, avec ses œuvres, ça montre qu'est-ce qu'il s'est passé avant quand le Rhône est monté. C'était trop bien ! Sous-titrage ST' 501